Il faut que le sud se transforme à l'image du nord pour que le nord puisse continuer à dominer. La preuve c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez tous en témoigner, on parle entre les personnes de bonne foi, il n'y a jamais une mission de maliens, de sénégalais ou d'asiatiques qui viennent voir dans tel ou tel pays d'Europe si le développement va bien. Quelles sont les erreurs que vous avez commises ? Moi je me dis qu'au bout de 50 ans, on aurait dû être au même niveau. Nous aussi on doit pouvoir venir assister les Espagnols à mieux comprendre certains aspects du monde, mais cela ne se fera pas. Nous n'en avons pas les moyens. Bon, ce n'est même pas acceptable parce que nous avons tous intériorisé une conception du développement qui prétend que certains peuvent nous développer. Alors changer de paradigme, ce n'est pas demain la veille. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une situation aujourd'hui où les tenants de ce système ressemblent à un lion blessé. L'offensive néolibérale consiste aujourd'hui à construire un nouveau discours sur l'Afrique. Un discours mensonger mais qui marche. Qui consiste à nous dire, vous savez jusqu'en 2007 l'Afrique ça ne marchait pas, mais depuis 2007 il y a un taux de croissance de 5%. Et 2010, en dépit des difficultés dans les pays riches, le taux de croissance de l'Afrique c'est 5,5%. D'ailleurs l'Afrique va continuer à croître et il paraît que bientôt on sera émergents. Voici la nouvelle fable qu'il raconte dans les hautes sphères de la politique et de la finance. Et voici ce discours qui entre dans la tête et les oreilles des dirigeants africains. Les dirigeants africains n'écoutent plus, n'entendent plus. Des gens comme moi, c'est comme le chien à voir la caravane passe, parce qu'ils sont persuadés que bientôt nous allons devenir comme la Chine, le Brésil et tout le reste. C'est excessivement grave parce que cela veut dire que, et on n'a rien réglé, mais de but en blanc, on nous laisse entendre que le besoin colossal de matière première de la Chine est une chance pour l'Afrique. Cela veut dire que nous ne sortons pas du schéma qui consiste à donner, à ouvrir les entrailles de la terre africaine pour donner la recherche de l'Afrique. On ne sort pas de ce schéma. On change seulement d'interlocuteur. Ce n'est même pas d'interlocuteur. On appelle cela un développement, ce n'est plus unipolaire, ce n'est pas bipolaire, et c'est multipolaire. La multiplication des interlocuteurs avec le Brésil, la Chine, la Russie et le reste est considérée comme une chance pour l'Afrique. C'est grave pourquoi ? Parce qu'on n'a pas réglé le problème du paradigme, on n'a pas questionné le paradigme, on ne l'a pas remis en question, mais on nous invite à entrer là-dedans, mais seulement à engranger de l'argent pour des ressources dont la surexploitation débouche sur une catastrophe écologique. On est déjà dans la catastrophe écologique, mais on demande à l'Afrique d'entrer dans ce schéma-là pour continuer à offrir l'uranium, le pétrole, le comptant, l'or dont les autres ont besoin. Donc la grande bataille qui s'annonce entre l'Occident et l'Orient, entre les États-Unis et la Chine, bien sûr l'Europe cherche sa place là-dedans, mais ça c'est un autre débat. Donc c'est cette bataille qui s'annonce, on demande à l'Afrique d'être présente pour offrir aux demandeurs des matières premières ce dont ils ont besoin. Alors, l'illusion de l'émergence de l'Afrique, les pays qui émergent, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, quand on regarde la dimension, c'est des sous-continents ou des continents. Nous, nous sommes 53 micro-États, des petits États qui n'ont pas réussi à faire la paix à l'intérieur, qui n'ont pas réussi à surmonter les problèmes de frontières, mais à qui on fait miroiter le fait que rien que la simple organisation des élections, c'est la démocratie. Aujourd'hui, hier c'était la Guinée, prochainement c'est la Côte d'Ivoire, bon, partout on serre les dents, nous nous demandons qu'est-ce qui va nous arriver quand ces deux pays vont finir leurs élections, parce que chaque élection donne lieu, malheureusement, à des bouleversements profonds. Même quand il n'y a pas de guerre, même si le sang ne coule pas, les élections sont faites pour diviser l'Afrique. Pour diviser pourquoi ? Le schéma, je le cède de le dire, dans mon propre pays, il y a 130 partis politiques. Un petit pays de 14 millions d'habitants, 130 partis politiques. L'Union Européenne voit tout cela, ils savent très bien que ce n'est pas de la démocratie, mais ils injectent de l'argent là-dedans. On nous envoie des gens pour superviser. Il y a même des multinationales qui s'enrichissent, de l'organisation de ces élections. Les élections en Côte d'Ivoire sont les plus chères. Donc les élections sont devenues une sorte de marchandisation à tous les niveaux, du sommet jusqu'à la base. Parce que les chefs d'État, ceux qui doivent être élus, doivent être dans le paradigme. La France face un semblant de ne pas être là, mais la France est présente, les États-Unis, la Chine, tout le monde est présent aujourd'hui en Afrique pour, derrière les candidats africains aux élections, pour savoir quel commande de toute façon, il n'y a ni gauche ni droite, mais juste pour savoir de quel bord ils seront, quel marché nous allons avoir. Donc nous avons déjà vendu les matières premières avant même de commencer à les extraire parfois. Mais pourquoi nous ne pouvons pas nous en... Le paradigme n'est pas remis en question, parce que le paradigme sert des intérêts puissants, extrêmement puissants. Parce que le jour où l'Afrique va changer, ça veut dire que il y a la machine de la compétition, parce que dans ce paradigme-là, on ne jure que par la croissance et la compétitivité. Mais pour que la machine de la croissance puisse tourner, il faut trouver les ingrédients dans d'autres régions du monde. Et tous ceux qui viennent à nous, il y a d'un côté ceux qui s'adressent aux sociétés, ceux qui veulent améliorer la situation des Africains, mais il y a aussi toutes les entreprises qui veulent avoir leur part du gâteau africain. C'est le gâteau africain qui pose problème ici. C'est pour ça que je dis que l'Afrique est victime de sa richesse. C'est pour ça qu'il est hypocrite de pleurer sur le sort des Africains, des pauvres Africains. Moi, j'ai écrit l'Afrique humiliée, parce que je me sens humilié. Je me sens humilié, chaque Africain ici, pour traverser. Je viens, j'ai un passeport de service, un passeport diplomatique, mais je viens ce matin à l'aéroport de Roissy, et le policier va mettre plus de temps à regarder mon passeport sous tous les angles pendant que les gens attendent, juste pour m'humilier. Parce qu'il sait très bien que c'est un passeport diplomatique, j'ai plein de visas, je voyage. Mais je suis quoi ? Une négresse qui vient en France, c'est dangereux, il faut bien voir si elle ne vient pas pour y rester. Voici dans quelle globalisation nous sommes, dans quel tissu d'hypocrisie nous sommes, comment les jeux des intérêts nous empêchent de vivre humainement tous ensemble. Comment on va changer cela sans remettre en question radicalement ce modèle qui veut que la Terre soit une immense usine qui produit, et que chaque matin, on nous présente un produit nouveau que nous devons acheter pour avoir le sentiment d'être un homme normal, c'est-à-dire mondialisé. On est tous habité par la même maladie. Comment être de son temps ? Alors, la réponse à cette question, donc moi je dis, et appartient à chacun d'entre nous, et globalement, nous poser la question de savoir quel est le sens de l'existence. Est-ce que le sens de l'existence, c'est le bien posséder, l'ostentation, ou bien la sérénité au plus profond du soi, avec soi et avec les autres ? Parce que même lorsque la coopération s'occupe de culture, là aussi, tout est altéré. J'ai regardé les politiques culturelles de l'Union européenne, qu'est-ce qui les intéresse dans la culture africaine ? C'est le folklore, et les chants, les danses, la peinture, mais jamais les valeurs. Parce que quand vous parlez de valeurs, et si aujourd'hui, il y a des villages africains, il y a des localités africaines où les gens, il n'y a pas d'argent du tout, mais les gens parviennent à vivre, ils vivent comment ? Parce qu'il existe encore des valeurs non monétaires. Il y a des valeurs non monétaires qui font que les gens savent encore partager. Les gens savent encore veiller les uns sur les autres, surtout les femmes. Quand une femme enceinte doit accoucher, les autres femmes la surveillent, savent ce qu'il faut faire. Quand elle accouche, on sait qu'il faut lui apporter de l'eau, il faut lui apporter de la bouille. Aujourd'hui, dans le cadre de la globalisation, les femmes meurent à l'hôpital parce qu'on demande à des pauvres paysans, à des émigrés retournés malgré eux, de payer, de payer peut-être 50 euros pour que la femme qui doit accoucher, pour qu'on l'opère. On a laissé les gens mourir parce qu'ils ne peuvent pas payer. Voici ce qu'on nous a servi comme développement. Aujourd'hui, nous devons tout payer. L'eau, les médicaments, l'éducation, n'en parlons pas. Les écoles, c'est des fabriques de chômeurs et ceux qui en ont les moyens, les élites peuvent envoyer leurs enfants étudier à l'étranger. Mais les pauvres gens, leurs enfants doivent rester dans des écoles avec 100 et 120 élèves par classe avec 40 degrés au soleil. Donc, au terme de 50 années d'essai de développement, je crois qu'on a tous appris. On a appris. Mais moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est de poser le même regard sur l'Afrique que votre regard sur l'Espagne aujourd'hui, l'Europe aujourd'hui. Parce que la crise que vous traversez, mais cette crise est une réalité africaine depuis longtemps déjà. Elle est une opportunité parce que c'est elle qui permet de comprendre que lorsque vous ne créez pas d'emploi, lorsque les mutations, la globalisation consiste à concentrer l'essentiel des richesses entre les mains des oligopoles, des oligarques, et lorsque... Et on doit constamment demander aux citoyens de faire des efforts, alors que ceux qui ont l'argent ont fait tout pour qu'ils gagnent davantage. Alors moi, je dis, si on peut vous infliger ce type de préjudice, alors imaginez ce que cela doit être avec les autres, surtout quand on considère que les autres ne sont pas comme vous parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils sont différents. Donc ce que nous subissons, c'est beaucoup plus cruel que ce qu'on subit ici. Mais seulement, quand les Africains commencent à parler, on les écoute d'une oreille, on dit oui, de toute façon, le développement marche. Ça marche. Si ça n'a pas marché pour vous, pourquoi ça a marché pour les Asiatiques ? Pourquoi ? Et c'est ça aussi, on nous met en concurrence. Pour aggraver le sentiment de culpabilité, de dignité, on nous dit, si ça a marché, et d'ailleurs, il y a toujours ces comparaisons stupides qui consistent à dire que le Bénin était comme je ne sais pas quoi, toute l'Afrique, c'est comme la Belgique, et puis maintenant... Alors on vous met, le monde est devenu une sorte d'arène où on vous met en rang comme ça et qui sont les premiers, qui sont les derniers, avec des indicateurs qui ne veulent rien dire. Moi, je trouve scandaleux qu'on puisse mettre tant de pays africains à la queue de leur fameuse échelle de développement humain. Le développement humain, c'est quoi ? Moi, je dis, je n'ai pas l'impression que des autoroutes, des aéroports, en flambant neufs, je ne sais pas, je regarde, les prouesses technologiques m'impressionnent. Les prouesses technologiques, tout ce qui est fait dans le domaine de la technologie, c'est utile, mais ça devrait être le patrimoine de l'humanité. Mais ça ne peut pas être un instrument d'humiliation des autres en disant, nous, on a tout ça, si vous n'avez rien, c'est parce que vous ne savez pas. Mais quelle chance on nous a donné de savoir lorsqu'on a mis au chômage tous les études. Moi, j'ai mon propre frère qui a été l'un des meilleurs ingénieurs en aéronautique. Nous avions une compagnie d'aviation, mais on a saboté toutes nos petites compagnies. Nous n'avons plus qu'à France. Et on vient nous dire aujourd'hui que nous ne savons pas. Mais même lorsque nous sommes allés à votre école et qu'on a appris, on ne nous a pas donné la possibilité d'exercer pour développer nos pays. Parce qu'on voulait arriver aujourd'hui à ce résultat où tout est concentré à certains pôles. une telle concentration du pouvoir politique, financier et médiatique à certains pôles, c'est tout simplement catastrophique. C'est aussi catastrophique que le changement climatique. Alors, on est assis sur des poudrières en Afrique. On peut désamorcer cette bombe non pas en disant qu'il faut que l'Afrique s'ouvre davantage à la compétition. Ce n'est plus l'ouverture, mais ce sont les êtres humains qu'il faut protéger. parce que la dérégulation, la déréglementation, la déprotection a été catastrophique partout et elles le sont plus particulièrement en Afrique. Je vous remercie de m'avoir invité. La première question quand vous dites que j'accuse l'Occident, je voudrais vraiment que ce soit clair. Je ne suis pas en train de dire que tout est de la faute de l'Occident. Je suis en train de dire qu'on s'est embarqué, on a été embarqué d'abord en tant que région dominée du monde dans un système qui participait, qui était dans la logique de la prédation. Aujourd'hui, toutes les réformes néolibérales que nous mettons en place, c'est pour préparer juridiquement et politiquement l'environnement pour que les investisseurs puissent gagner de l'argent et rapatrier cet argent. Dire cela, ce n'est pas dire que nous ne sommes pas responsables. Parce que c'est vrai que chaque fois que je parle, j'ai ce problème avec les Africains, ils ont l'air de dire que je dis que nous ne sommes pas fautifs. Moi, je ne me suis pas en train de dire que nous avons le leadership que nous méritons. Le problème qui va négocier pour nous, c'est que quand nous nous trompons de paradigme, nous nous trompons nécessairement de leadership. Moi, je n'attends rien de leaders qui ne veulent même pas questionner ce système-là. Le truc, c'est que l'immense majorité d'entre nous, nous croyons que c'est le modèle qui a réussi aux Occidentaux va nécessairement réussir chez nous. Alors, le proverbe que j'emploie ici, qui dit que le poisson se trompe s'il croit que le pêcheur lui veut du bien. Nous nous sommes comme des poissons et qui croyons que ceux qui viennent à la pêche nous veulent du bien. C'est ce que je suis en train de dire. Alors, je dis aussi que l'Occident n'est pas monolithique. Si je suis ici, c'est qu'il y a des Occidentaux qui savent qu'il y a des problèmes, qui pensent qu'ils font parler. Si je le dis, c'est que les rapports de dominants et dominés, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Si ça avait changé, je n'en aurais pas parlé. Maintenant, pour ceux qui demandent de ministre, je crois que c'est une interprétation qui est sur le net. Et la question, c'est que moi, je souffre en tant que ministre. Je souffre en tant que femme. Je sais qu'il y a tout un discours démagogique sur les femmes, la politique et tout le reste. Quand vous êtes femme et que vous êtes en politique et que vous avez un discours comme le mien, vous serez farouchement combattu. Alors, c'est pour cela qu'à la faveur d'un remaniement, j'ai demandé à sortir de la politique politicienne. Mais ce que je suis en train de faire, c'est une manière de faire la politique à l'autre niveau. Donc, être africain, être ministre, ce n'est pas... Il l'a dit parce que c'est ça qui est écrit. Mais en réalité, ce que je dis est beaucoup plus luant que ça. Moi, je rêve aujourd'hui d'une Afrique avec des citoyens, des citoyens électeurs, non pas du bétail électoral. C'est-à-dire, quand je regarde aujourd'hui toutes les personnes qui ont été rouges, qu'est-ce que vous pensez de telle élection ? Vous allez prendre une ménagère à qui personne n'a jamais rien dit de l'État du monde, vous demandez son avis, il va croire qu'élection égale est sortie de pauvreté. Ce n'est pas vrai. Donc je pense que comme je dois les billes et la coopération au développement et vous dites que lesquels sont les nouveaux paradigmes. Je vous assure que quelqu'un comme le professeur Kizembo et l'Afrique a mené aussi, a joué, a essayé de jouer son rôle dans la bataille des idées. On a dit que ici, on nous laissait réfléchir d'abord. vous savez mieux que moi et les instances, le pouvoir colossal de formatage des esprits. Nous sommes des esprits formatés. Quand à côté de ça, vous avez des petites expériences qui marchent, qui peuvent prendre de l'ampleur et quand ça ne sert pas les entreprises, quand ça ne permet pas aux dirigeants de voler, ça ne les intéresse pas. Je pourrais vous donner des tas d'exemples et on n'a pas le temps où personnellement j'ai engagé des choses par exemple, dans mon quartier, j'ai mobilisé les populations. On a transformé radicalement mon quartier, tout le monde en parle. Le président de la République est venu visiter. J'ai un réseau de mille femmes. J'ai été la première à organiser une croisière sur le fleuve Niger pour prouver qu'on peut s'occuper de ce fleuve et que le tourisme, nous pouvons le repenser. Mais tout cela n'intéresse pas les dirigeants. Pourquoi ? Parce que ça n'intéresse pas les bailleurs de fonds. Les bailleurs de fonds préfèrent que ce soit un tourisme où vous dites aux gens de venir prendre les lieux pour développer eux-mêmes et faire le tourisme à la place des Africains. Je vais m'arrêter parce que je vois Jordi qui est en train de le dire qu'on pourra parler du Forum Social Mondial qui est une chance pour nous parce que c'est au cours de ce Forum Social que nous nous rendons compte qu'en fait, on a les mêmes problèmes. Mais la sortie aujourd'hui de l'Afrique, pour qu'on sorte du paradigme, il faut qu'on sorte de ce modèle néolibéral qui est destructeur et mortifère. Maintenant, c'est prouvé partout, mais c'est à nous de voir comment, à l'intérieur de la coopération, tous ceux qui sont sur le terrain. Parce que il ne faut pas, je ne suis pas en train de dire que le travail qui est fait ne sert à rien puisque moi-même, je fais le même travail. Nous devons être à la base, mais au cours du débat politique dans vos propres pays. Vous devez pouvoir faire entrer ça dans le débat politique. Parce que quand il y a des débats politiques ici, vous faites comme nous, on parle de soi, mais on ne parle pas de la coopération avec l'Afrique. Donc, il appartient aux acteurs sociaux qui sont dans la transformation dans nos pays d'interpeller vos dirigeants en disant est-ce que vous pensez que l'Afrique est capable de gérer les conséquences des crises que ce système nous a infligées ? Ce sont ces questions qu'on doit leur poser. Mais est-ce qu'ils vont pouvoir changer puisqu'on sait aujourd'hui que tous les dirigeants européens et partout dans le monde sont les otages des grandes entreprises ? Est-ce qu'ils peuvent divorcer avec le multinational et le monde de l'argent ? Je n'en sais rien. C'est une question globale.